... Un dégarpissement sur le site de l'ancienne piste aux plusieurs garages et ateliers d'ouvriers étaient installés. Ces mécaniciens déplorent l'effet de surprise et dénoncent l'usage, la force pour les dégarpire. Ils soulignent que parmi les conséquences néfastes de ces actions figurent l'immigration clandestine et l'augmentation de la délinquance. Amanou Moussa Fadjian a assisté au dégarpissement contre-hendu. Il y a des mécaniciens, des ouvriers, des frigoristes qui sont là. Et puis ces gens-là, ils veulent travailler. Si maintenant le gouvernement, l'État, ils coupent les jambes, ils feraient les mises. Des mécaniciens à la mine démontée, des visages à gare et pour cause, leur ancienne piste est dégarpire. Ce lieu de repère des mécaniciens de Dakar a été pris d'assaut par des éléments de la descosse encadrés par la police pour vider les lieux. C'est une place d'un collègue, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Ça arrive. Ça veut dire qu'on va aller vers des élections pacifiques avec un climat politique apaisé. Tout le monde y a intérêt. Tout le monde y a intérêt à aller effectivement dans ces élections, dans la concorde. Dans la concorde nationale. Dans la réconciliation nationale. C'est pour ça que moi j'ai dit, il nous faut encore un bon débat sur la question, si vous voulez, de cette élection. Que le pouvoir, le ministère de l'Intérieur, avec les partis politiques, que les gens discutent, soient d'accord. Et à partir de ce moment-là, s'ils ont un consensus, je pense qu'on peut aller vers des élections. Dans le sud du pays, Seju, les militants de la coalition Benobo Kehaka, répartis alliés de la mouvance présidentielle, valident d'ailleurs le choix politique de Makissal, porté sur Amadouba, dont ils s'engagent à soutenir la candidature pour la présidentielle de février 2024. Les militants de la coalition Benobo Kehaka sont également exprimés sur les lenteurs dans la mise en œuvre des engagements du conseil des ministres décentralisés Seju, qui tardent à se matérialiser. Ils interpellent le chef de l'État, Makissal, pour la diligence des projets retenus en correspondance Seju, Moussa Drame. Sous la conduite de Moussa Boukoum, le président du conseil départemental de Goudampe, les militants de l'Alliance pour la République, sympathisants, partis alliés de la coalition Benobo Kehaka et de la grande mouvance présidentielle, ont validé samedi dernier le choix de leur leader Makissal, porté sur le premier ministre Amadouba, pour diriger leur liste à l'élection présidentielle de février 2024. Moussa Boukoum, le président du conseil départemental de Goudampe. Nous sommes réunis aujourd'hui ici à Goudampe, ce samedi, avec des maires, des élus nationaux, mais également les responsables, les partis alliés, les mouvements, et tous les militants et sympathisants de la coalition Benobo Kehaka, mais également de la majorité présidentielle. Le département de Goudampe, unanimement, nous sommes entièrement d'accord, nous sommes prêts à accompagner le chef de l'État, mais à accompagner également son choix Amadouba. Et inshallah, nous allons l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Conscient de l'intérêt de la suite des engagements du chef de l'État Makissal pris lors du conseil présidentiel de février 2023 à Cédio pour la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures sociales de base, ses leaders de la mouvance présidentielle invitent le président Makissal à donner corps à ses promesses. Moussa Boukoum est chargé de le rappeler au nom de ses camarades. Rappeler aux autorités centrales que les populations de Goudampe restent toujours à l'attente des promesses du chef de l'État lors de sa visite à Goudampe. Le pavage des communes, les lampadaires pour chaque commune, mais surtout les électrications rurales. Nous allons vers des échanges très intéressantes, ces populations attendent beaucoup de nous, et nous allons vers ces populations. Donc si aujourd'hui nous pouvons avoir un début de solution par rapport à ces préoccupations, ce sera une excellente chose pour le parti, mais également pour le département de Goudampe. A rappeler que ce département de Goudampe, dans l'extrême sud de Cédio et frontalier à la Guinée-Bissau, a longtemps souffert de l'insécurité du fait de la guerre de libération de la Guinée-Bissau jusqu'en 1974, suivie huit ans après du conflit armé en Casamance. Et la réalisation de ces infrastructures, notamment le pont de Temento, va sans doute libérer ce terroir et le mettre sur les rampes de l'émergence. Moussa Drame Cédio, Sud-F1. Moussa Drame, l'avenue générale de Gaulle, rebaptisée désormais président Makissal, une décision finalement validée par le conseil municipal de la commune de Saint-Louis. Le vote a eu lieu lors de la troisième session ordinaire tenue ce samedi à l'hôtel de ville. Sur les 80 conseillers municipaux au cocon de la commune, 65 ont donné un avis favorable. Aline Badara Diop, conseiller municipal qui réagit au micro de Yves Tende. Le conseil municipal de Saint-Louis s'est réuni aujourd'hui pour sa troisième session de l'année 2023 pour aborder sept points à l'ordre du jour, en plus du divers. Et parmi ces sept points, il y avait un point qui portait sur la dénomination de rue, de voie. Et ça concernait quatre voies. Une voie qu'on devait baptiser au nom de son excellence le président Makissal, c'est l'avenue générale de Gaulle. Une voie aussi vers Léonard, qu'on avait proposé de baptiser au nom de l'ancien maire Békaïsaou. Une voie aussi à Corniche, qui devait porter le nom de Serigne Abbasal, un grand érudit qui a beaucoup fait pour l'islam à Saint-Louis au Sénégal. Mais aussi baptiser une rue d'Andartoute au nom de notre collègue Bale Sidiguet. Donc la session s'est déroulée parfaitement parce que nous sommes en session municipale. C'est normal que l'opposition, qui est vraiment très minoritaire, qui compte à peine 15 conseils sur 80, essaye de faire valoir ses positions. Mais nous les avons écoutées sereinement. Mais nous avons aussi donné tous les arguments qui plaident pour que le conseil municipal donne le nom de son excellent président Makissal à l'ex-avenue générale de Gaulle. Nous l'avons fait avec fierté, nous l'avons fait avec beaucoup d'enthousiasme et nous sommes heureux aussi de constater que le bureau municipal, les conseils qui étaient là, ont voté à l'unanimité. La dénomination, je ne dirais pas la plus importante, mais qui était la plus médiatisée, concerne l'avenue Makissal, l'ex-avenue générale de Gaulle, qui porte dès qu'avant le nom du président Makissal. Restons à Saint-Louis où l'alliance des organisations de jeunes du Sénégal pour les droits des filles veut inciter les chefs d'État et de gouvernement à s'engager pour le bien-être des adolescents et jeunes du Sénégal. Et en Afrique, en prélude au Forum mondial, des adolescents et jeunes prévus les 12 et 12, les 11 et 12 octobre à New York. Ces responsables se sont réunis ce samedi à Saint-Louis pour recueillir les préoccupations des jeunes et leurs besoins. Une note de plaidoyer a été présentée au ministère de la Santé. Écoutons les explications de Khadija, six directrices exécutives de l'AOJS au micro de Yves Taneg. L'objet de cette rencontre, c'est par rapport au Forum mondial des adolescents et jeunes qui va s'organiser le 11 et 12 octobre à New York pour le bien-être des adolescents. Nous voulons engager les chefs d'État et dans ce cadre, l'alliance des organisations de jeunes pour les droits des filles en partenariat avec le plan international sur le financement de la fondation BODNAD qui nous a accompagnés. Nous avons organisé des focus groupes dans neuf régions du Sénégal pour rencontrer les adolescents et les jeunes. Essayer d'identifier exactement quels sont leurs besoins auxquels ils voudraient l'État prioriser dans le cadre du bien-être des adolescents. Et quand on parle du bien-être des adolescents, on parle de la santé, l'éducation, tout ce qui concerne les jeunes pour leur permettre d'être bien physiquement, moralement, mais dans le plan économique. Et sur ce, après les focus groupes, nous nous sommes rencontrés avec les organisations de jeunes, quels ont été les problèmes que les jeunes ont soulevés. Et après, nous nous sommes rendus au niveau du ministère de la Santé avec l'appui de la DSM pour présenter une note de plaidouille qui explique ces besoins que les jeunes ont exposés. Par rapport à cette note de plaidouille, nous avons donné aux membres du gouvernement l'aptitude, le soin de donner des recommandations, donner des suggestions et essayer même de corriger ce note de plaidouille. Rien que pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas des jeunes qui se rebellent pour avoir ce que nous voulons, mais nous sommes là pour discuter. Nous sommes là pour identifier ces problèmes que les jeunes sont en train de vivre. C'est pour cela qu'on est parti dans cette dynamique. Faire des activités qui nous ont permis de leur faire comprendre que nous sommes là uniquement pour réclamer ce que nous voulons. Nous sommes là uniquement pour essayer de voir comment on peut faire pour que le Sénégal se développe. Et pour que le Sénégal se développe, il est important qu'on implique les jeunes. C'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui à Saint-Louis, pour ressortir la vie des jeunes, mais aussi renforcer cette note qui va nous permettre de le présenter lors du forum mondial et engager les chefs d'État à s'engager concernant le bien-être des adolescents et jeunes ici au Sénégal. Un système ferroviaire et transport de masques est l'enjeu pour l'Afrique, thème de la deuxième conférence publique organisée samedi à Tchès dans le cadre du centenaire du Britannique militaire, un des anciens enfants de troupes qui mise sur l'oreille pour l'effectivité de l'intégration africaine. Le directeur général des grands trains du Sénégal, Sam Bandjaï, expert ferroviaire Oumara Bababa, pistes les voies pour relever le défi de systèmes ferroviaires adéquats en Afrique. Tchès Babakarna. Le directeur général des grands trains du Sénégal, l'un des panélistes du jour, comporte l'enjeu des systèmes ferroviaires et transports de masques en Afrique. La dimension sociale, c'est d'abord de pouvoir permettre, puisqu'on parle de transport de masques à la grande masse de la population, d'avoir les moyens de se déplacer, de désenclaver les territoires. Ça, c'est un atout majeur. Ce n'est pas la technologie qui devrait freiner la création d'emplois dans les milieux ferroviaires. Les chemins de fer, les réseaux ferroviaires, les sociétés de chemins de fer sont également des sociétés pourvoyesses d'emplois. Pour Sam Bandjaï, l'État du Sénégal doit accélérer la cadence pour relever les défis d'harmonisation des systèmes ferroviaires en Afrique. Pendant qu'au Sénégal, nous avons 1086 kilomètres, non fonctionnels d'ailleurs, ce qui est fonctionnel, c'est 125 kilomètres de Thies à Touba et 22 kilomètres de Thies à Tuaouan. Pendant qu'au Maroc, ils ont plus de 2000 kilomètres qui sont fonctionnels, composés d'un réseau normal et d'un réseau électrique. Il s'y ajoute d'ailleurs qu'au Maroc, ils ont le TGV. L'amicale des anciens enfants de troupes pour coller au thème du centenaire du Britannien militaire de Saint-Louis justifie le choix de Thies pour abriter la deuxième conférence publique après celle de Saint-Louis. Salut Montmardien et le président de l'AET. L'intégration africaine, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien aux Britanniens. Vous êtes un jeune enfant de troupes, vous arrivez en 6e, vous êtes sénégalais, vous rencontrez votre copain ivoirien, votre copain burkinabé, votre ami nigérien, votre ami malien, votre ami gabonais. Il y a un brassage qui se fait entre Africains et on se sent tous éperdument africains avant que d'être sénégalais ou congolais ou ivoirien ou nigérien. Effectivement, le ferroviaire peut être une très grande source d'intégration. Les avantages des systèmes ferroviaires et l'expertise sénégalaise ont été mis en exergue par l'autre panéliste, Omara Bababa, expert ferroviaire, promotion 1971 du Britannien militaire de Saint-Louis qui invite les Etats africains à se décomplexer face aux étrangers pour assurer d'idile leur propre souveraineté. Babakar Ndawo, t'es sous la fin. Babakar Ndawo, 4 jours de la rentrée scolaire prévue ce 5 octobre à Djurbel. Le conseil municipal s'emploie à matérialiser le concept Ubitay-Diangtay. L'équipe a procédé à la remise de fournitures scolaires pour permettre le démarrage des cours le jour de la rentrée des classes. Faire du concept Ubitay-Diangtay une réalité dans les écoles de Djurbel, c'est en tout cas l'objectif visé par l'équipe municipale de Djurbel à travers la dotation en fournitures scolaires et intrants aux écoles pour une valeur de 11 500 000 francs. Aluntine est l'adjoint au maire sargé de l'éducation. Le maire a compris que pour respecter le concept Ubitay-Diangtay, il a procédé à cette remise de fournitures scolaires avant même la rentrée pour permettre au directeur d'école de très tôt commencer. Avoir un bon quantum horaire, ça influe positivement sur les résultats et les performances de nos enfants. Il l'a fait et il l'a toujours réussi. Quant à ce qui concerne les écoles coraniques, les écoles arabes et franco-arabes, ils ont 500 kamil warches, 200 kamil hafshes, mais aussi plus de 65 rames de papier. Ils entrevoient de faire la formation des maîtres coraniques en pédagogie, mais aussi en psychologie. Cette remise de fournitures scolaires et d'un front pédagogique entre dans le cadre du respect des 18 mesures prises par l'État du Sénégal. L'inspecteur Elaj Moussa Sen est le secrétaire général de l'IF de Djurbel. La première mesure, c'est de rendre fonctionnels les écoles pour accueillir les élèves et les enseignants. La deuxième mesure, c'est de procéder à un recrutement spécial pour renforcer les personnels enseignants. Et la troisième mesure est relative à la mise à disposition des fournitures scolaires. Donc je pense que la cérémonie d'aujourd'hui s'inscrite dans ce cadre-là et c'est l'occasion pour nous de magnifier l'action du maire. L'équipe municipale a décidé de désinfecter, et de désinfecter les écoles, mais également de construire les murs de clôture des 23 établissements scolaires. Djurbel, Sud-Efema Damandiaï. Damandiaï, 18h22, nous parlons santé. À présent, je vous le disais, dans les titres lutte contre le cancer du sein, l'association Cancer du sein Sénégal interpelle l'État sur la nécessité de rendre gratuite la prise en charge des malades et le relèvement du plateau technique. L'association réitère d'ailleurs son appel pour l'accélération des travaux de construction du centre de cancérologie de Djamnadjo. Les membres ont organisé ce dimanche la Marche Rose pour mener la sensibilisation et lancer la campagne Octobre Rose. Mme Djaragui, président de l'association, est avec Bama Carson. Quand on dit Octobre Rose, c'est le mois de la sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Ce mois est dédié au sein, compte tenu de l'importance et des ravages que fait ce cancer-là dans la population féminine. C'est pour ça qu'à travers le monde entier, du 1er au 31 octobre, il y a de la sensibilisation, de la prévention, de la recherche de fonds dans la prise en charge des malades et autres. Ma consoeur, docteur Fatme Guenoun, qui est la présidente de la LISCA, qui est médecin, vient de dire ce matin qu'il y a 3 700 nouveaux cas de cancer cette année. Parce que vous savez, le cancer, particulièrement le cancer du sein, est un cancer dont on ne connaît pas l'origine. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est sensibiliser, faire de la prévention, pour le détecter tôt, parce que c'est un cancer qui se guérit. La gratuité des soins dans les cancers féminins. Et améliorer aussi le plateau technique, parce que nous avons énormément de problèmes avec cette radiothérapie de Dalal-Djahman, qui est très souvent en panne. Octobre Rose, le président de la République, Maxal, a d'ailleurs appelé dimanche, dans le cadre d'Octobre Rose, a parlé ouvertement du cancer du sein, à soutenir les malades avant de sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce et la recherche pour trouver des traitements plus efficaces, a écrit le chef de l'État dans son tweet publié dimanche sur les réseaux sociaux X. Il a également invité à poursuivre ensemble toute l'année cet élan de solidarité qui sauve des vies et soulage des souffrances. Selon le président de la République, le gouvernement du Sénégal est dans cette dynamique et relativement à la disponibilité de la radiothérapie. Quatre appareils ont été installés dans les structures sanitaires publiques, dont un à l'hôpital, à Cheikhul Khadim de Touba. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international. Au moins 10 migrants sont morts et 25 autres ont été blessés dimanche 1er octobre lorsqu'un camion dans lequel il voyageait clandestinement s'est renversé sur une autoroute de l'État dans le sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala. Selon les autorités locales, le bilan provisoire transmis par les autorités fait état de 10 morts et 25 personnes blessées au Mali. L'ancien Premier ministre Dr Boubou Sissé a fait une sortie publique le 29 septembre dernier. Dans sa sortie vraisemblable, un manifeste, il appelle les gouvernements du Mali à la concertation nationale. Il s'est aussi exprimé sur le report des élections générales annoncées par les autorités maliennes. Des proches du pouvoir actuel se sont interrogés sur la pertinence de cette sortie de l'homme politique qui vit hors du Mali. Correspondance Sori Ibrahim Maïga. C'est sa première communication publique depuis le 1er décembre 2022, date de la publication de son entretien accordé au journal le 22 septembre, dans lequel il s'est prononcé sur l'actualité brillante du pays. Cette fois-ci, c'est une invite que le Premier ministre du dernier gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, déchiré en août 2020, fait aux autorités de transition depuis son exil forcé à travers ce qu'on peut qualifier d'un manifeste intitulé « Gouvernant du Mali, appelé à la concertation nationale ». Dans son texte, le citoyen d'honneur de la région de Mopti s'est prononcé sur le report annoncé du gouvernement d'Assimi Gouïta des élections générales. Il dit, je cite, « Le 25 septembre dernier, le gouvernement a annoncé le report de la présidentielle prévue en février 2024 et l'annulation des législatives prévues à la fin de 2023. Deux élections qui devaient marquer le retour à une vie constitutionnelle normale afin que les citoyens et les citoyennes du Mali décident ensemble des réponses à apporter à la crise multidimensionnelle et complexe à laquelle le pays fait face. A-t-il d'abord rappelé, avant d'affirmer qu'il est urgent d'accélérer la réunion de toutes les intelligences et de toutes les expertises du Mali pour s'engager à partir de maintenant à résoudre ensemble les problèmes du pays ? » Fin des citations. « Pour lui, nous avons besoin d'une concertation qui rassemble les partis politiques, les acteurs économiques, les syndicats de travailleurs, les organisations patronales, les associations, les représentants de la société civile, les leaders religieux, communautaires et traditionnels, les leaders d'opinion, a-t-il précisé. » Cette sortie de l'homme politique non moins militant du parti de la poignée de main, l'Union pour la République et la Démocratie de l'ancien chef de file de l'opposition, Feu Somaïla Sissé, a été chèchement répondu par des défenseurs du pouvoir actuel comme le docteur Allaï Bokoum qui se demande « Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait de la grande concertation nationale de décembre 2019 de leur temps ? » Le dialogue national inclusif DNI qui avait retenu quatre résolutions principales, s'est interrogé le chargé de mission à la primature sur l'Ibre Mega Pamako Sud-FM Championnat du monde des malentendants Le Sénégal en demi-finale L'équipe du Sénégal de football des malentendants s'est qualifiée dimanche pour les demi-finales des championnats du monde en battant un but à zéro les Etats-Unis. Les championnats du monde se jouent en Malaisie. Le chef de l'État a d'ailleurs adressé ces chaleureuses félicitations pour cette brillante victoire a écrit Macky Sall sur son compte Twitter son compte XX Twitter je cite ses protos « C'est historique la nation est fière de vous et de votre encadrement nos voeux et prières vous accompagnent en avant jusqu'au bout » L'Embadjer a-t-il ajouté l'équipe de football féminine du Sénégal des mois de 20 ans affrontera les 8 et 15 octobres à celle du Bénat en double confrontation comptant pour le deuxième tour des élimateurs de la Coupe du monde de la catégorie prévue en Colombie en 2024 les Lyon recevront samedi prochain les Bélinoises au stade La Dior de Tchesse avant de se rendre le 15 octobre au Bénat pour la manche retour sous commission régionale des arbitres de Mour un arbitre rend l'âme il s'est écroulé au dixième tour des tests physiques d'ailleurs en raison du décès de l'arbitre Léopold Jouf les tests physiques qui étaient privés à Dakar ce dimanche sont reportés Voilà c'est la fin de ce journal le rappel des titres Mondial de foot des malentendants le Sénégal bat les Etats-Unis et se qualifie pour les demi-finales le chef de l'État Makissal a d'ailleurs adressé ses chaleureuses félicitations à l'équipe pour cette brillante victoire à Twitter le chef de l'État Makissal plus de 100 candidats à l'élection présidentielle dénombrée à la direction générale des élections parrainage refusé au leader de l'ex-parti PASTEF Ousmane Tonko conséquence la question de l'éligibilité s'impose le conseil constitutionnel devra trancher pour décrisper l'atmosphère à l'atmosphère averti à l'untine fondateur d'Africa Jump Center il était l'invité d'objection de ce dimanche vous avez suivi ces précisions dans ce journal et puis lancement de la campagne Octobre Rose ce 1er octobre Makissal a appelé ce dimanche à parler ouvertement du cancer du sein soutenir les malades et insiste sur l'importance du dépistage précoce dans la lutte contre le cancer du sein l'association au cancer du sein Sénégal interpelle l'État sur la nécessité de rendre gratuite la prise en charge des malades et le relèvement du plateau technique les membres ont organisé ce dimanche la marche rose pour mener la sensibilisation et lancer la campagne Octobre Rose et puis déguerpissement des mécaniciens qui squattent à l'ancienne piste la descosse sort les gros moyens pour désengorger l'ancienne piste des mécaniciens recasés à Djam Nhajo sans aucun respect du délai de sommation ont-ils dénoncé plusieurs garages et cantines perdues des pertes estimées à des millions de francs CFA merci de l'avoir suivi merci également à Papap de l'Aïdé pour l'appui technique prochaine édition d'information ce sera à 21h très bonne suite de nos programmes